Jean-Pierre Baguille Jean-Pierre Baguille Quelles sont vos revendications ? La revendication c'est la suppression de la taxe, c'est des explications sur des sommes qui sont importantes et pour lesquelles il n'y a pas d'explication par rapport à un promoteur immobilier, c'est bien ça par exemple. Et donc, ça nous fait penser que le conseil municipal n'est pas à même à gérer correctement notre vie et nous demandons leur démission. D'accord, donc vous contrairement à d'autres collectifs, vous demandez la démission du conseil municipal ? Parce que c'est initialement, il y avait déjà un maire, on ne va pas dire qu'il soit mal élu, parce que tout a été bien respecté, mais il y avait un maire élu qui a été rendu l'éligible. Et c'est la faute de mon directeur de campagne. Et on retrouve le directeur de campagne, maire de la ville. C'était sur des histoires aussi de finances, c'est des comptes de campagne qui n'ont été pas déposés. Donc, on ne sent pas le nouveau maire très à l'aise avec tous les aspects financiers. Parce que vous demandez à être reçu par le maire, justement. C'est justement, on va monter une délégation et demander un rendez-vous à monsieur le maire. On est en mer contre le maire, nous on ne veut pas faire, car on est toutes en colère. Oui, 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 ça se fait faire, le maire a déclaré la guerre, mais on n'est pas se vache la terre. On ne doit pas se laisser faire, c'est clair. Non, 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 non ! Que l'on aime. Nous, notre seul but, c'est la baisse de la taxe. Le reste, c'est un autre problème. Aujourd'hui, il faut qu'on se batte juste pour la baisse de cette taxe. Il faut savoir que j'ai eu la chance, avec M. Pascal Ferté, de rencontrer le maire, d'exposer nos idées, notre avis, de parler des damartinois, des entreprises, de leur faire comprendre que cette taxe est très haute et que beaucoup de gens vont souffrir. Je pense qu'il nous a écoutés. Et la moindre en seconde, aujourd'hui, il nous a écoutés. La moindre en seconde, c'est à lui de décider. Mais on l'a informé des risques qui provent. Merci à vous. La moindre en seconde, c'est un collectif contre la hausse de la taxe financière 2021 à Damartin-en-Guel. Alors, ce collectif est complètement apolitique. Notre but, c'est vraiment de faire baisser la taxe. Il n'est pas comme certains qui parlent de démission du verre. Notre but n'est pas du tout là. Nous, c'est vraiment de faire baisser cette taxe qui est vraiment tout important à ce jour. La moindre en seconde, c'est vraiment de faire baisser la taxe. C'est vraiment de faire baisser la taxe.